... Sur la dette, l'Afrique n'est pas une exception. En réalité, ce qui handicap le continent, ce sont surtout les préjugés et le regard stigmatisant posé sur lui lorsqu'il s'agit d'investir en Afrique. La perception du risque est toujours exagérée. Les notations sont exagérées, ce qui a pour conséquence immédiate le renchérissement du loyer d'argent et le renchérissement naturellement de l'investissement. Or, à vrai dire, le risque en Afrique n'est pas plus élevé que dans d'autres régions du monde, je le dis souvent, parce que quelles que soient les difficultés, les Africains payent leurs dettes, malgré tout cela. Ensemble, il nous faut donc rechercher les moyens de déconstruire cette perception largement répandue en matière d'investissement et d'endettement de l'Afrique. D'autre part, il n'est pas rare que des critiques s'élèvent contre le gouvernement au motif que la dette est aujourd'hui un fardeau pour les générations futures. On entend ce discours au quotidien. Les pays sans dette. Or, une dette soutenable est moins une affaire de solidarité intergénérationnelle que d'utilisation des ressources à des fins de développement. Ça, c'est d'une part, mais aussi de solvabilité de l'État, d'autre part. C'est-à-dire que si on a la capacité de mobiliser des moyens pour rembourser les emprunts, je ne vois pas où est le problème. Je ne veux pas dire qu'on laisse à l'avenir, aux générations futures, une dette colossale, mais on laisse aussi des infrastructures. On laisse des actifs. Il faut qu'il y ait une balance entre les actifs qui ont été acquis par la dette et la dette elle-même. Sinon, le solde, il n'est pas équilibré. Je parle de la dette qui est utilisée pour l'investissement productif. Je ne parle pas d'une dette qui serait utilisée pour du fonctionnement. Ça, c'est la mauvaise dette qu'il faut éviter pour les pays. En tout état de cause, des questions de fonds me semblent aujourd'hui inévitables si nous voulons faire prospérer le partenariat pour le développement. Alors, comment financer les investissements d'aujourd'hui et de demain sans mettre en cause la viabilité financière et budgétaire de nos États ? Une question fondamentale. Et ceci à moyen et long terme. Quel niveau de déficit public et quel niveau d'endettement pour nos pays au stade actuel de leur développement ? Ça, c'est une problématique qui est sur la table. Évidemment, ce débat, ce n'est pas un procès contre les partenaires, qu'on s'entende bien. Nous devons discuter de choses qui nous concernent tous. Et donc, c'est à l'issue de la confrontation de ces idées que nous arriverons à des conclusions qui pourront nous permettre d'avancer ensemble. puisque nous sommes ensemble, soit partenaires multilatérales, bilatérales ou États, nous sommes tous embarqués, j'allais dire, dans la même barque. Par conséquent, je disais tantôt, est-il équitable et pertinent, s'agissant des critères de convergence, d'appliquer les mêmes critères pour les pays en développement où tout est à réaliser, tout ou presque, et les pays développés ayant déjà terminé leur processus d'accumulation de capital ? C'est une question pertinente. Est-ce que les pays de l'UMOA doivent avoir les mêmes critères que ceux de l'Union européenne ? Bonne question. Solde budgétaire, 3 %, pas plus de 3 %, c'est une grande question. Voilà la problématique. Est-ce que les plafonds d'endettement tels qu'ils ont été fixés jusque-là, en particulier à l'UMOA, sont pertinents aujourd'hui ? Il ne s'agit pas d'engager une aventure vers un endettement non contrôlé, mais il s'agit de défaire les chaînes qui nous empêchent de décoller économiquement lorsqu'on a l'ambition de porter des projets novateurs pour nos pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada